Natacha, on s'arrête sur une des images qui a marqué la semaine. Le ministre de l'éducation et le préfet de police de Paris au lycée Maurice Ravel pour soutenir le proviseur qui est menacé de mort. Oui, alors on va résumer. Donc le mercredi 28 février, des élèves de BTS, donc majeurs, se dirigent vers la sortie. Elles sont dans la cour de récréation et commencent à remettre leur voile sans attendre d'être sorties de l'établissement. Le proviseur leur demande de respecter la loi, tout simplement. Mais l'une d'entre elles continue son chemin comme si de rien n'était. Le proviseur l'interpelle d'une main sur l'épaule et lui demande d'ôter son voile. Le ton monte et la suite est totalement dingue puisque la jeune fille porte plainte pour violence en expliquant que le proviseur l'aurait tapé violemment au bras. L'affaire, évidemment, se retrouve immédiatement sur les réseaux sociaux. Le geste devient une gifle et le proviseur, accusé de racisme et d'islamophobie, est menacé de mort. Est-ce qu'on est en train de perdre la bataille de la laïcité à l'école ? Autant la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l'école a été efficace en apportant une réponse précise. Autant sur le plan idéologique, nous sommes en effet en train de perdre la bataille de la jeunesse. On a consacré un dossier dans Marianne aux 20 ans de la loi interdisant les signes religieux à l'école. 52% des lycéens en 2021 se disaient opposés à la loi. Ils ne comprennent pas la laïcité parce qu'on la leur transmet pas assez. Donc ils plébiscitent la tolérance perçue comme le respect pour les religions. Et ça ne tient absolument pas compte ni du prosélytisme, ni de l'emprise des religions sur les individus, c'est-à-dire une attente à leur liberté. Et pendant ce temps, certains testent en permanence l'institution scolaire pour la faire flancher. Et il faut ajouter que ça s'inscrit dans un climat de plus en plus violent. Ce lundi, 170 directeurs d'établissements scolaires parisiens, c'est-à-dire la moitié d'entre eux, sont venus manifester devant la Sorbonne pour soutenir le proviseur, mais aussi pour raconter toutes les menaces dont ils font l'objet. On parle de quel type de violence, Natacha ? C'est par exemple des menaces de mort de la part de parents, des « je sais où vous habitez », à la moindre décision des plaisantes, au moindre conseil de discipline. Une famille entière, par exemple, qui vient proférer des menaces dans le bureau du proviseur parce que le petit dernier a échoué au rattrapage du bac et que c'est de la faute de l'établissement scolaire. La convocation était à 8h, c'était trop tôt pour Choupinet. Ces violences ordinaires sont en train de gangréner la société française. C'est tout, tout de suite, moi d'abord, je veux et j'exige. Et les réseaux sociaux sont là pour exciter tout le monde. Alors, Laurent Nunez, cette augmentation du degré de violence quotidienne, comment est-ce que vous l'analysez d'abord ? Et ensuite, quelles sont les armes de l'État pour l'enrayer ? D'abord, je crois que vous avez parlé de crise d'autorité. Oui, il y a une crise d'autorité qui ne touche pas que l'éducation nationale dans tous les secteurs. Vous me demandez une analyse personnelle, je vous la livre. Et il faut réinjecter de l'autorité à tous les étages. C'est ce qu'a rappelé le président de la République, ce que dit le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Et c'est la politique que nous menons, de rappeler cette fermeté, cette autorité. Ça passe par un rappel essentiel des règles, en fait, des règles. Nous, ce qu'on fait côté force de l'ordre, quand il y a ce genre d'incident, d'abord, il nous remonte. Donc, on a tout de suite une information. On intervient sur les réseaux sociaux pour essayer de retirer ces contenus hainaux, qui sont des menaces de mort. Au cas d'espèce, il y a eu des menaces de mort. Donc, on essaie de faire en sorte que ce soit retiré. Mais on poursuit aussi en judiciaire les auteurs. Donc, dans l'affaire que vous citez, moi, j'ai mes effectifs du 36 Bastion, les anciens du 36 Quai des Orfèves, la direction de la police judiciaire, qui est en charge, sous l'autorité du parquet national de lutte contre la haine, qui est en charge des investigations, et qui vont s'attacher à retrouver les auteurs de ces menaces. Et vous en êtes où ? Les investigations se poursuivent. J'ai bon espoir, évidemment, qu'on retrouve des auteurs. Et puis ensuite, le commissaire de police du 20e arrondissement, que je veux saluer, évidemment, a tout de suite pris la tâche du proviseur. On a, dans certains établissements, on va même jusqu'à mettre en place des protections des proviseurs. Alors, je sais, ce n'est pas normal. Je sais que ce n'est pas normal. Ça ne donne pas envie de devenir directeur d'établissement ou professeur. Mais ce sont des mesures de protection importantes, parce que je crois que c'est quand même un soutien que l'on doit vraiment à ces enseignants.